Là, on est à combien d'années en arrière, hein ? Oui. Combien d'années en arrière ? Ah, un bon... Enfin, plus de 15 ans, quand même, près de 15 ans, ouais. Facilement, hein ? Facilement, oui. Ouais. Il n'y a pas eu d'autres productions après ça ? Non. D'accord. Non. Moi, je déteste me regarder. Est-ce que quand tu te regardes, tu aimes te regarder, là ? Dis ça, moi ? Non, je suis contente de ce background, en fait. Il existe. Après, c'est vrai que je suis un peu chelou là-dessus, mais bon. C'est moi, quoi. Un peu chelou, un peu louche, quoi. Traduction. Non. Mais non. Ça va, quand même. D'accord. Il n'y a pas eu de sollicitations après ça pour la télé, séries, télé, cinéma ? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourquoi ça ne s'est pas fait depuis ? Non, en fait, j'étais dans un autre mood. J'étais plus en mode famille, vie de famille, foyer. D'accord. Je me suis un peu baïonnée, moi-même. Voilà. De l'autocensure. Exactement. Alors, sur les réseaux sociaux, en revanche, tu ne te censures pas du tout. Oui. Tu es une véritable star, finalement, des réseaux sociaux. Oui, oui. C'est né comment, cette affaire ? Je suppose que c'est parti d'une banalité indescriptible. Puis, boum, on se dit, on est accro, on y va et on y reste. Ça a commencé comment, alors ? Je pense que c'est vraiment pendant le confinement. Ça a commencé avec le confinement, en fait. OK. Avec la Covid ? Exactement. Les effets positifs de la Covid ? On va dire ça comme ça. Donc, on s'ennuie un peu et puis voilà. Donc, quand je suis… Enfin, j'étais à l'époque à New York et ça a commencé à New York. On devait nous faire quitter, en fait, le pays parce qu'ils devaient fermer leurs frontières. Donc, mon stress, ça avait déjà commencé à ce niveau-là. Et quand je rentre sur la France, toutes les fermées et tout ça, j'essaie de me réinventer. Et bien, on a les réseaux sociaux. Donc, je fais des lives et je me rends compte que ça plaît aux gens. Et du coup, je continue là-dedans. Est-ce que finalement, ce n'est pas comme une drogue, une addiction ? Parce que quand on se déconnecte des réseaux sociaux, on risque de perdre des abonnés ou de nouveaux abonnés ? Non, ça va. Moi, je faisais plus pour le fun, en fait. Après, il y a eu plein de choses qui partent avec cela. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis addict aux réseaux sociaux. Je peux facilement quitter les réseaux, en fait. Pas pour longtemps ? Ben si, je peux même poser mon téléphone, même 10 heures. Contrairement à ce qu'on puisse penser, non, en fait. Moi, quand je poste, je pars. D'accord. C'est vrai qu'au début, comme je disais, en pleine période de confinement, c'était limite un peu une manière de vivre. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Il fallait un compagnon. Voilà. Mais là, par contre, quand je poste ou quand je suis chez les réseaux, après, j'ai une autre vie. J'essaie déjà d'être maman. Je dois aussi gérer ma paperage. Je dois aussi être directrice artistique. Je dois être aussi vendeuse. J'ai plein de choses, en fait. D'accord. Donc, du coup, j'arrive à me déconnecter. D'accord. Tu as fait un peu de télé, pour ce que je sais. Oui. Oui. Âme sensible, heureux s'abstenir. Regardons encore ces images qui sont difficiles, qui ne sont pas supportables. Un euphémisme. Regardons ça. Elle est influenceuse. Mais c'est ce qui fait qu'elle me plaît. C'est toujours un centre d'intérêt qui fait que quelqu'un te... Voilà, tu as les yeux sur une personne, en fait. Et donc, oui, j'ai appris beaucoup de choses sur sa page. J'ai compris, en fait, qu'il faut avoir du contenu. Ahmed, un peu m'expliquer cette image. Parce que vous dites être coach vestimentaire. Moi, personnellement, j'aime bien votre look. Je ne vais pas vous le gâcher. Merci, c'est gentil. Après, je n'aime pas tout ce que vous faites. Je n'aime pas tout vos looks. C'est gentil. Je n'aime pas tout vos looks. Le troisième look de Georgette. Là, j'ai trouvé que c'est un petit look qui fait assez styliche, assez fashion. Elle a fait, je ne dirais pas des efforts, mais bon. Elle est tellement simple. Ah, mais les footballeurs, attends, les footballeurs, c'est leur point fort. Les fesses musclées, ah oui, ça, c'est... Jambes musclées, fesses musquées, ça, c'est le... Ouais, carrément. C'est vraiment quelque chose de très symbolique. Et donc, avec la veuve de Didier Raphat, qui s'appelle Carmen Yao, elle nous porte une tenue, en fait, je ne sais pas. Elle nous met une sorte de robe smoking. On sait sur quoi, je vais revenir dans l'extrait. C'est quoi ? Sur la couleur ? La tenue ? Ok, d'accord. Ou c'est quoi ? Non, non, je veux savoir. J'ai cru que c'était l'avant-dernière. Sur toutes les tenues, les vêtements, tu vois. Elle a ce truc-là. Mais en plus, elle n'a pas encore dit ce qu'elle pensait de ta tenue, du coup. Non, bon, je vais revenir sur le verre. Il y a quand même beaucoup d'audace. Ouais, c'est vrai qu'il a un verre assez criard, quand même. Ouais, parce qu'en télé, ça fatigue beaucoup les techniciens-lumière, le verre. Ça va, il avait l'air, on s'en sortit bien. Oui, ça va, c'est bon, le rendu, il est bon. Ferré en verre, ce soir, ça se passe bien. Moi, j'espère, ça va, moi. Mais il est moins criard, quand même. C'est vrai que celui que j'avais porté, quand même, il faisait quand même grenouille, pour le coup. Bon, c'est pas ce qu'on a dit. D'accord. C'est pas loin. C'est la plus reine d'Angleterre, en fait. C'est ça. C'est gentil. Elle faisait les couleurs. Alors, directrice artistique depuis peu, d'une marque. Exactement. Déjà, l'aventure avec la mode, elle commence comment ? On a vu, docteur Boris, là, on ne parlait pas de mode du tout. D'ailleurs, elle était un peu chelou, d'après le qualificatif qu'elle employait. En fait, même depuis docteur Boris, j'étais déjà stylée pour l'époque. Attention, oui. D'accord. Mais de là, passer directrice artistique, je suppose qu'il y a quand même un background. Il y a eu quelque chose, non ? Franchement, je vais t'en être avec toi. Du tout. Je n'ai pas fait d'études pour être DA. C'est maintenant que je fais une formation sur l'auteur. Non. C'est quelque chose que j'apprends. Je suis en même temps en mission, en même temps j'apprends. C'est quelque chose que j'ai naturellement, en fait. J'ai vraiment naturellement cette fibre artistique. Je sais créer, je sais analyser, je sais donner mes idées. Je ne sais pas, c'est naturel, en fait. D'accord. Ce qui te permet de juger, par exemple, le style vestimentaire des Congolais. Par exemple, en disant que les couleurs sont un peu de trop. Oui, par exemple. Je veux revenir un petit peu sur ta présence sur les réseaux sociaux. Tu disais que tu n'étais pas addicte. Mais tout n'a pas toujours été rose ou vert sur les réseaux sociaux. Et la période où, te croyant vraiment blindée et tout, tu as quand même craqué dans ce live où tu as pleuré, littéralement. Et tu avais décidé de partir, de quitter les réseaux sociaux, ainsi de suite. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a pleuré pour quoi, d'ailleurs ? Oui, il y avait un déferlement, quand même, d'injures, de trucs. Il y avait un déferlement, en fait, de mauvaises ondes. Et du coup, je ne me sentais plus trop à ma place parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment des bons moods. Je suis quelqu'un qui aime les bonnes vibes, en fait. Et là, du coup, il y avait vraiment, en fait, de très, très mauvaises vibes autour de moi. Il fallait que je me protège. Il fallait que je protège mon esprit, ma tête. Moi, je me suis dit, Adam Kerr, je reste là, quoi. Voilà, et puis, c'est sa durée. Moi, tu ne te dis pas que tu les as cherchés aussi, quelque part, avec les lives, quelques petites provocations ? Ah, pas du tout. Tu es sûre que tu me suis de l'Ice ? Non, bien sûr. Et que je provoque qui, moi ? Attends, tu veux que je sorte la phrase ? Complètement, vas-y. Move boy. Ce n'est pas de la provocation, c'est de la liberté d'expression. Et comment les retombées par derrière ? Comment tu les as vécues, un petit peu ? Oh, il n'y avait aucune retombée. Je suis très fière d'appartenir à un pays démocratique, d'avoir un président comme je l'ai, parce que la preuve, j'ai pu m'exprimer, je suis encore en cas de... Les gens ont dit que c'était pour ça que tu ne voulais plus revenir. Ça n'a rien à voir, je ne venais pas, parce que tu as déjà expliqué à l'émission de Molokoukou. Bon, quand j'étais restée en France, ça, c'était plus administratif qu'autre chose. Je suis dans un État démocratique. Je suis à sa tête, il y a un président qui a ces valeurs-là. Donc, je n'ai rien à craindre à ce niveau. Applaudissements. ... ... ... ...